Bonjour les petits loups, on va faire un petit croissant, on va faire ça comme vous voulez, c'est bien fait. J'ai pris des pommes de terre que j'ai lavées et épluchées, j'ai pris de l'eau bouillante, je vais les mettre tous dedans, je vais les couper, parce que je vais en faire de la purée, pour que les pommes de terre cuisent vite, on va les couper, voilà comme ça, ça va cuire vite. Bon le petit peu je termine ça, vous n'êtes pas obligé de voir ça non plus, je termine tout ça. Je mets du sel, et on laisse cuire tranquillement. J'ai pris du blanc de poulet, moi je prends du blanc de boulet, que je mets comme ça et je laisse décongeler tout seul. J'ai pris 3 oignons, après mes oignons ne sont pas gros. Je vais couper un petit dé. Moi je coupe comme ça gros au départ, et après je coupe un petit morceau. Je vais faire de même pour la viande. Voilà, moi c'est ça, comme mes oignons sont coupés, après je fais ça, ça va plus vite. Voilà, moi je n'ai pas les couper trop fins, mais c'est gros comme ça, faites comme vous voulez. Je mets de l'ail, je laisse frère mes oignons bien comme il faut, pour mettre de l'ail, après vous mettez ce que vous voulez. Voilà, on laisse. Bon après, toujours avec la même planche, je vais prendre mes blancs de poulet, puis je vais couper en petits morceaux. Voilà, je coupe tout ça et je reviens vers vous, quand j'ai fini de couper mes blancs de poulet. J'ai fini de couper mes blancs de poulet, puis j'ai fini de couper mes blancs de poulet. Voilà, je laisse cuire tranquillement avec les oignons, on va mettre un peu de curcuma. Après, vous assaisonnez selon vos comblances, bien sûr, du ciment doux, du poivre, persil, et du sel. Et voilà, on mélange et on laisse bien cuire tout ça. Vous pouvez même le fermer avec un trou vert, il n'y a pas de problème. Allez. On va passer à autre chose maintenant. En attendant, moi je vais faire de la béchamel. Pour la béchamel, je vais prendre une grande cuillère à soupe bien remplie de beurre. Beurre, margarine, ce que vous voulez, moi je mets de la margarine. Vous laissez fondre, vous le mettez en la même quantité en farine. On va laisser fondre et la même quantité en farine. Voilà, quand mon beurre commence à fondre, je vais prendre une grande cuillère à soupe, pareil, de farine. La même quantité que j'ai pris en, je rajoute un peu, que j'ai pris en truc. Et là, je mélange bien. Et j'ai pris en beurre, voilà. Et là, il y a au fond, à la maison, on va rajouter du lait. Et on va rajouter du lait dessus. On va rajouter, 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 on va rajouter. Moi, je vais mettre un demi-litre. Toujours en rhum noix, on met les épices, curcuma, piment doux, poivre, et sel. Voilà. Et je remue et je mélange, pour qu'il y ait une petite épaisseur. Moi, je ne voudrais pas une grande épaisseur, une petite. Après, bien sûr, on remue la viande, les oignons, que ça cuit, ça aussi, là, tranquille. Il n'est pas pressé. Ensuite, je vais mettre la manzarella, vous mettez des mentailles, vous mettez ce que vous voulez. Le fromage que vous avez, voilà, bien comme ça. Et on laisse, toujours en mélangeant. Je mets du beurre. Voilà, j'ai mis du beurre et j'écrase. On ne met pas de lait, on ne met rien. Justement, il faut des petites. Il ne faut pas que ce soit comme de la purée non plus. Il faut qu'on sente les petites pommes de terre qui restent. Bon, que ce soit de la purée, mais pas purée, purée mousse, non. Voilà, comme ça. La vraie pomme de terre. Voilà. Voilà mon plat. Je vais mettre un peu de béchamel avec le fromage. C'est du fromage, ce que vous voyez, là. Voilà. Par contre, le fromage, comme c'est de la manzarella, ça fait comme ça. Euh, je dois faire une couche de pommes de terre. On écrase comme ça. Voilà, une bonne couche qu'on met comme ça. Ensuite. Voilà. On va m'améter un peu. Une bonne couche. Ensuite. Bon, moi, je vais mettre des carottes parce qu'il me restait des carottes de la veille. Si vous n'avez pas de carottes de la veille, ne mettez pas. Moi, je mets des carottes parce qu'il m'en restait. Donc, le but de la recette, il n'y avait pas de carottes. Mais après, vous pouvez mettre les légumes que vous voulez, bien sûr. Voilà. J'en mets un peu partout, comme ça. Ensuite, là, je vais mettre la viande. Viande, viande, viande. Pareil. On en met partout. On va faire des étages. Maximum, je ferme deux étages. Voilà. Il y en a partout. Ensuite, on va mettre la béchamel. On va mettre le fromage. Après, vous pouvez ajouter du fromage par deux-ci. Moi, je ne vais pas en rajouter parce que j'ai déjà mis du fromage dans ma béchamel. Ensuite, on recommence. Compris ? Ce n'est pas compliqué la recette. Et voilà. On recommence. Comme ça. On aplatit bien. On va aplatir. Ma viande, elle est une viande. Non, les carottes. Bon, ce n'est pas grave. Ça va être pareil. J'ai oublié mes petites carottes. Carottes du jour. Non, je vais faire un mélange. Je vais mettre les carottes avec la viande. Je remettrai de la viande un peu par-dessus. Je vais faire un petit mélange. Après, il y a marqué que tu avais de nouvelles chaussures. Si mu, si mu. Bon, après, pas trop non plus. Pas trop non plus, non plus, non plus. Après, de la béchamel par-dessus, les petits loups. Voilà, ça, il ne faut pas trop non plus charger. Ça, quoi d'autre ? Le béchamel avec le fromage. Vous allez voir, c'est un délice. Ça ne va pas être sec. Surtout que la béchamel, on en a mis bien partout. Voilà. On part dessus, on va mettre un peu de fromage. Et on en fourne à 200 ou 180. C'est vous qui voyez. Pas trop en tout est cuit. Avec ce qui est resté, j'ai même pu en faire un petit. Voilà. Vous voyez, petit loup, comment il est trop beau. Voilà. J'en ai eu pour 15 minutes au four. J'ai bien laissé dorer un joli gratin. Comme vous n'avez jamais vu à essayer. C'est super bon. Il y a de la crème, il y a tout. Ce n'est pas sec. C'est super bon. Je fais des gros bisous. Je lui dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes petits loups. Bye, bye.